Il était une fois la vie, de la mer à la mer, est un document inédit du cluster Comité 3E, emprise avec nos réalités calédoniennes. Associant deux experts, l'un de la mer, l'autre de l'égalité des genres, ce sont nos origines primitives marines qui sont au cœur de ce projet. Au fil du temps, les mers se sont peuplées d'étranges créatures qui ont fini par émerger sur une planète bleue. Sans l'océan, pas de pluie, et donc pas de vie sur la Terre. Et notre corps est constitué lui-même de plus de 65% d'eau salée. C'est un phénomène biologique étonnant qu'on retrouve dans nos veines, notre sang, notre sueur et nos larmes. Nos principaux organes vitaux, le cœur, les poumons et le cerveau, sont composés à plus de 80% d'eau. C'est dans une mer amniotique que nous avons vécu nos premiers mois de vie. Comme tous les animaux terrestres qui ont connu une phase nautique. Et durant les neuf mois de la grossesse, une symbiose s'établit entre la mère et son enfant, dans une véritable petite maison aquatique de bien-être, nourricière et protectrice, qui permet la fabrication de tous les organes de ce petit être à naître. Tout embryon porte de chaque côté de la tête des ébauches de branchies. Cette eau source de vie originelle nous renvoie à la relation ambigüe et paradoxale longtemps entretenue entre la femme et la mère. De la mère à la mère, c'est un équilibre bien fragile, dont les interférences humaines constituent sa plus grande menace. Nous sommes la mer, nous sommes l'océan, l'océan est en nous. Sous-titrage Société Radio-Canada